Si on peut faire un aéroport sur une zone comme celle de Notre-Dame-des-Landes, 98% de zones humides avec un biotope remarquable, alors disons à nos citoyens qu'il n'y a plus de loi sur l'eau en France, qu'il n'y a plus de protection des espèces, comme ça au moins les choses auront le mérite de la clarté. Le préfet doit signer deux arrêtés, l'arrêté sur la loi sur l'eau et l'arrêté sur le transfert des espèces protégées incessamment, de manière à ce qu'on puisse enfin rentrer dans une phase de réalisation qui permette notamment aux espèces protégées d'être protégées et transférées dans des mâts adaptés en dehors du territoire où va se construire l'épice. C'est ça la question posée. Et d'autre part, faire en sorte que l'état de droit soit respecté. Qu'il va les prendre, les arrêter, nous les attaquerons juridiquement évidemment. Et en même temps que nous les attaquerons juridiquement, nous serons là pour empêcher les réversibles. Et donc je pense que le gouvernement doit réfléchir à deux fois avant d'envoyer ses gardes mobiles déplacer les tritons d'abord, puis les gens ensuite.